bonsoir je voulais refaire une vidéo rapide sur beta route planner pour montrer d'abord qu'on pouvait évidemment se loguer avec son propre compte sur beta route planner mais qu'aussi évidemment on pouvait aussi associé son compte tesla afin de pouvoir avoir en temps réel l'état de charge de la voiture notamment et la température soi-disant extérieur ça je reviendrai là dessus vous avez vu là au début ça n'avait pas marché pourquoi parce que ma voiture était en veille donc j'ai dû la réveiller avec mon téléphone avec l'application pour ensuite avoir les icônes en vert en bas avec la donnée en temps réel vous voyez qu'en fait j'ai que l'état de charge j'ai la vitesse en temps réel et la température extérieure 11 degrés mais en fait là c'est la température du garage donc on va voir après que si j'utilise ces paramètres là pour faire ma simulation en fait ben c'est pas bon puisque la température du garage n'est pas celle de l'extérieur donc là vous voyez j'ai mis la température à 0 degrés j'ai pas eu cliquer encore en haut sur le use live data ou dans ce cas là ça m'aura mis à jour aussi la température extérieure et là je vous remontre voilà les identifiants qu'on peut avoir vérification de la voiture et donc les données en temps réel je voulais vérifier si j'avais pas d'autres données mais j'ai pas la température de la batterie etc donc faudra que je fasse en roulant voir est ce que ça sort et là si je clique sur la sur le use live data vous avez vu la température extérieure s'est mise à 11 degrés ce qui n'est pas la réalité donc là je vais vous montrer par exemple entre besançon et bordeaux si je mets la température à 20 degrés qu'est ce qui se passe quand je fais le plan de route je vais mes vitesses à 130 km heure et puis le départ je vais mettre 100% en fait je vais remettre 52 j'ai utilisé l'état de charge de la voiture actuelle c'est comme l'intérêt alors il me met 200 watts heure au kilomètre 1h21 de charge pour une température extérieure à 20 degrés maintenant si on met la température extérieure à 0 qu'est ce qui se passe pour le même trajet j'ai 209 watts heure au kilomètre alors ça ça me franchement ça me surprend un peu il ya que 5% d'écart de consommation je suis un peu étonné j'aimerais bien savoir le dénivelé en fait là je l'ai pas mais j'aimerais bien voir le dénivelé un peu de de la route parce que moi j'ai plus que 5% entre 20 et 0 degrés pour aller au travail et si je mets 10 là j'ai 199 vous voyez j'ai même un peu moins que à 20 degrés donc c'est quand même c'est quand même étrange et je crois qu'après je fais une autre estimation cette fois à moins 10 je remets 20 pardon pour vérifier 199 en fait concrètement il n'y a pas de différence entre 20 et 10 degrés pourquoi pas l'écart énergétique peut-être pour souffler voiture est très faible et là je mets moins 10 au lieu de 20 on va dire donc on passe de 200 à 218 donc là il aurait 10% d'écart ça me paraît aussi un peu pessimiste mais bon je peux me tromper peut-être que la voiture quand à la vitesse stabilisée il ya un lissement de de sur le sur le temps de trajet aussi de la de la climatisation du chauffage bon pourquoi pas et là je voulais montrer qu'on peut choisir le chargeur qu'on veut qu'on veut utiliser pour le premier par exemple après besançon où il me proposait de recharger déjà la voiture avant de partir pas partir à 52% si je veux partir directement besançon et aller à bonnes je perds cinq minutes dans le trajet si je reviens sur besançon à priori c'est voyez j'ai 24 minutes de charge avant de partir et si je mets l'air du poulet de bresse j'ai sept minutes de plus c'est là il me fait réduire la vitesse pour arriver jusqu'à besançon à poulet de brest je sais pas s'il me met la vitesse deux heures trente et une 184 kilomètres c'est pas mal quand même 184 kilomètres avec 40% de charge 40% de batterie c'est pas mal et je voulais vous montrer voilà limitation 80 km heure bah oui effectivement ça me ça je trouvais ça assez fabuleux quoi 180 kilomètres à 40% de batterie bon je me rappelle plus à quelle température j'avais mis là je crois qu'on est toujours à moins 10 là donc c'est quand même très pointu comme système et évidemment vous pouvez mettre aussi des waypoints et planifier le retour voilà je vous remercie pour vos attentions et je vous dis à bientôt